Je suis ici avec Andreas Putsch, l'homme du Harat Saint-Père, heureux j'imagine, quand on vend un cheval 950 000 euros. Andreas, est-ce que vous attendiez un tel prix ? On savait que les origines étaient prestigieuses, mais est-ce qu'on s'attend à faire proche du million d'euros ? Non, on n'attend jamais des prix comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait deux très grands acheteurs qui se battent pour un cheval pour avoir des prix comme ça. C'est toujours comme ça. Je crois que c'est le Yaling le plus cher que j'ai jamais vendu. Vous bénéficiez de l'effet Frankl, c'était vraiment une idée de base ou c'est toujours un étalon, j'imagine, qu'on rêve d'aller quand on veut vendre dans ces sphères-là ? C'est le meilleur étalon en Europe aujourd'hui, peut-être au monde. Alors oui, on espère toujours, mais on aura des Frankl cette année aux ventes qui ne vont pas faire l'assaillie. Alors c'est toujours très risqué. C'est ça, c'est très. Est-ce qu'il y a parlé de la famille maternelle ? Ça fait longtemps qu'elle est dans le giron de Saint-Père. C'était une famille qui était achetée par François Boutin, pour M. Lagardère, dans les années 70-80, je pense. Une mère qui s'appelle Vatza, ça c'est la mère de Souches. Et nous, quand Lagacan a acheté tous les cheptels de Lagardère, après la mort de Jean-Luc Lagardère, il a vendu quelques juments. Et on a acheté la grand-mère, c'est le Badala, ici, au mois de décembre, pour je crois 550 000 euros. A l'époque, c'était un grand prix, mais voilà, elle nous a fait tout ça. Parlez-nous un petit peu de vous. Vous êtes originaire d'Allemagne, vous représentez le rat de Saint-Père, qui est un acteur de plus en plus majeur. C'est l'objectif à terme d'être un rat qui compte en France ? Bon, on reste petit, je préfère être un rat boutique, avec une jumenterie de très grande qualité. Et oui, on travaille très dur, on a un team exceptionnel, tous des hommes de cheval. Il y a une expression anglaise, horsemanship, et c'est un truc qui, aujourd'hui, existe très peu. Et sans mon team, ça ne serait pas possible d'élever des chevaux comme ça. On connaît votre kazakh, qui est une kazakh très prestigieuse en France. Comment on choisit de vendre, ou quel girling vendre, quel girling garder ? Chez nous, tout passe. Tout passe, et après, on fait une réserve. Et si ça fait la réserve, c'est bien, c'est vendu. Et si ça fait la réserve, on court nous-mêmes. Et par contre, il y a toujours, de temps en temps, il y a une pouliche, parce qu'on n'a pas assez de la famille, on va garder. Et bien sûr, il y a des chevaux qu'on voit déjà à la maison, qui ne vont pas passer les vétos au Vente, parce que les examens vétos au Vente sont assez durs, qui est un horreur pour moi. Il y a tellement de bons chevaux de course qui n'ont pas passé les vétos, mais c'est le marché, rien qu'on peut faire. Alors, si on sent qu'il y a un cheval qui, vraiment, ça ne va pas aller avec les vétos, on le garde à la maison. Mais ils vont tous à l'entraînement. Et on a, par exemple, on a eu un cheval qui s'appelait Wolfango, de la famille, qui avait des radios terribles, terribles. Il a gagné plus de 200 000 euros sur l'hippodrome, il n'était jamais boteux. Alors, c'est dommage, c'est dommage. Une petite flûte de champagne pour célébrer ça, et bonne fin de vente, Andréas. Merci, merci. Cheers.